Bonjour, nous sommes le lundi 29 novembre 2021 avec une journée qui semble un petit peu fraîche. Mais en tout cas, on n'a pas encore vu de neige dans ma région, mais il y en a eu dans les régions voisines. Donc ça dépend, je veux dire, des microclimats qu'il peut y avoir d'une région à l'autre. Il peut y avoir des petites tombées de neige qui ne durent pas longtemps parce que le lendemain, comme les températures envoisinent les 2-3 degrés, mais s'il s'avérait que dans certaines régions, il y a eu des petites tombées de neige, elles n'ont pas tenu. Par contre, dans ma région, il n'y a rien qui s'est passé. En tout cas, il fait un petit peu froid, c'est juste ça. Mais bon, au mois de novembre, on approche de l'hiver. On est à 22-23 jours de l'hiver, de l'entrée d'hiver. Donc on s'y approche à grands pas, comme j'ai toujours dit. C'est toujours à grands pas parce que les mois évoluent très vite et on va s'y approcher de manière très certaine. Alors je vous présente ici, je vais parler un petit peu de l'ADN. Alors quand on parle de l'ADN, pour expliquer l'ADN, on ne peut pas parler directement, je veux dire, des explications de tout et n'importe quoi. Quand on parle de l'ADN, il faut scinder les explications. Vous devez scinder les explications parce qu'en fait, ça risquerait de faire en sorte que beaucoup de gens n'y comprennent pas parce que l'ADN est quand même une structure qui reste, dit, une structure complexe, notamment pour ceux qui ne la connaissent pas. Et donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je veux dire, entreprendre ce que c'est que l'ADN, constitue, je veux dire, de grands acquis, mais c'est surtout des connaissances qui sont quand même assez rudes à comprendre. À comprendre parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur l'ADN qu'il faut absolument scinder les informations d'explication concernant l'ADN. Alors, de l'ADN, on peut en parler de multiples façons, notamment une voie qui pourrait être celle d'introduire l'ADN, ce serait sa consistance, la consistance de l'ADN. Mais ici, sachez que je ne vais pas voir la consistance parce que je le ferai dans une autre vidéo. Donc je vais aborder les notions de l'ADN sous différents plans, différentes vues, pour bien comprendre l'ADN, mais avec toutes des petites vidéos qui vont être chacune ludiques pour toute personne ne connaissant pas forcément ce qu'est l'ADN et qui veut entreprendre, d'avoir certaines connaissances sur l'ADN par l'entremise de petites connaissances qui viendraient s'adjointes par des petites vidéos successives. Et donc, je n'aurai pas une vidéo qui parlerait complètement de l'ADN parce que ce serait un petit peu très très lourd à faire et bien sûr, pour les gens qui verraient la vidéo, c'est très lourd à suivre. Et donc, pour ça, je vais faire des petites vidéos qui vont entreprendre chaque fois des petites voies à suivre pour bien comprendre l'ADN. Alors, on pourrait en parler de l'ADN, de sa composition, de sa structure, de son mécanisme de fonctionnement, etc. Ici, je veux juste citer, en gros, ses rôles principaux. Ses rôles principaux. Et ce serait une première vidéo, on va dire une première vidéo d'approche pour comprendre l'ADN. Alors, l'ADN, un des rôles de l'ADN, c'est qu'il est capable de... Il a une capacité, il a une faculté de se démultiplier. Alors, se démultiplier, ça veut dire... Se démultiplier, ça veut dire... C'est la base même de la... de la générescence. On génère. Donc, générer l'ADN, c'est générer la vie. Sans générescence de l'ADN, on n'a pas de vie. L'ADN se construit, puis se stopperait. Ce serait fini de la vie. Donc, il y a, on va dire, une générescence possible de l'ADN. Alors, la générescence ne va pas se faire de manière... de n'importe quelle façon. Elle va se faire par ce qu'on appelle une réplication de l'ADN. Une réplication, voire ce qu'on appelle une duplication. Alors, ça, c'est un des premiers rôles. C'est de permettre sa générescence... Voilà. C'est de faire en sorte que l'ADN puisse se répliquer, se dupliquer, pour que... assurer l'existence, bien sûr. Le tout, c'est d'assurer l'existence pour des êtres vivants, donc, notamment, de sa consistance, qui est... C'est la brique. La brique, on va dire pour... La brique doit se générer pour pouvoir construire... Si on voulait construire une maison, il faut pouvoir avoir une usine à briques. Si vous n'avez pas d'usine à briques, vous n'aurez pas de briques et donc vous ne saurez pas construire la maison. Donc, la vie va dépendre, bien sûr, de la réplication de l'ADN. Sinon, les êtres vivants ne pourraient pas... Quand je dis êtres vivants, ce n'est pas forcément l'être humain. les êtres vivants, je pense aux espèces animales, s'il n'y avait pas une réplication de l'ADN, vous aurez compris que ça terminerait au stade de la non-vie. En fait, la vie se régénère. Elle se régénère de cette manière-là. Alors ça, c'est un des premiers buts. Alors, on peut voir un autre but de l'ADN, c'est qu'elle va servir à la fabrication de ce qu'on appelle... On ne parle pas de fabrication en chimie, parce que ça reste de la chimie. Je vous montrerai que tout ça, l'ADN, c'est la plus grosse molécule. Enfin, c'est une des plus grosses molécules. C'est une composition chimique. Une des plus grosses molécules, je veux dire... Voilà, c'est une très longue molécule. Les longues molécules, c'est ce qu'on appelle les polymères. Les polymères sont des longues chaînes. L'ADN reste un polymère fabriqué à partir d'un monomère. On part d'un monomère chimique donc c'est chimique, monomère, ce qui est, on va dire, le monomère, c'est, on va dire, c'est une espèce... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? C'est une unité de base, une unité de base qui va être répétée. C'est une unité de base, c'est un motif, un motif chimique, bien sûr, avec des molécules qui... Voilà, c'est des molécules... Voilà. Alors, je peux vous dire de quoi est constitué le monomère. il est constitué, bien sûr, de phosphate. De phosphate. Il est constitué de... d'ésoxyribose. désoxyribose. Voilà, c'est un sucre... Voilà, c'est du ribose désoxygéné. Désoxyribose. Donc on a un sucre là-dessus. On a un sucre. Voilà. On a du phosphate. Voilà. Et le phosphate va établir les liens. C'est juste pour avoir des liens... Voilà. des liens de covalence. C'est pour avoir une structure en chaîne liée par des phosphates. Voilà. Donc vous allez avoir un lien en chaîne. Donc, les liens ici en chaîne vont être assurés par des liens phosphates. Voilà. Et puis, il va contenir, bien sûr, ce qu'on appelle des bases puriques ou pyrimidiques qui sont des bases organiques azotées et contenant de l'azote. Donc ce sont des bases contenant de l'azote. N, c'est l'azote. N, c'est l'azote. Voilà. N, c'est l'azote. Pas confondre avec le Na, qu'est le sodium. Na, c'est le sodium. N, c'est l'azote. Donc vous voyez que tout ça, c'est chimique. L'ADN contient tous ces éléments-là dont on a un monstice. C'est un motif qui est le monomère et on va en construire ce qu'on appelle un polymère. On va le répéter. On va le répéter. Donc on a ce qu'on appelle juste du phosphate qui vont créer des liens. Des liens. Des liens phosphates. pour avoir une structure, je veux dire, chaînée. Une structure chaînée. Voilà. On a une structure chaînée. Alors ça, ça constitue un brin. Il faut savoir qu'il y a toujours deux brins. L'ADN est constitué de deux brins. Ce qu'on a, un brin, c'est monocaténaire et deux brins, c'est bicaténaire. Donc elle est bicaténaire. L'ADN est bicaténaire. Donc on va venir faire une espèce d'hélice comme ceci. À l'ADN, je veux dire, voilà. Et toujours, l'autre côté, bien sûr, il y aura une règle de jumelage que j'expliquerai. Le but, ce n'est pas d'expliquer la règle du jumelage. Le avalé avec le T et le C avec le G. C'est ça la règle du jumelage pour l'ADN. Et donc, l'ADN est constitué d'un monomère qui va faire en sorte qu'on aura un polymère. Un polymère basé sur un monomère qui est constitué de phosphate, des oxyriboses et d'une base azotée, c'est-à-dire une base organique azotée qui est une base purique ou pyrimédique. Et donc, bien sûr, bien qu'il y ait une base, bien qu'il y ait des bases, eh bien, l'ADN, c'est un acide. C'est un acide désoxyribonuclique. C'est un acide. Bien qu'il contienne des bases, on va faire un acide. Alors, les bases, bien sûr, c'est les bases qui est A, T, C, G, qui est l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Donc, ils sont des molécules qui vont donner, ça dépendra, bon, soit des liaisons intérieures, encore, on aura des liaisons fortes comme ceci, par pont H. Alors, parfois, on aura deux ponts H, parfois trois. Ça dépend si on est avec... Ça, je le verrai au niveau moléculaire. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir soit deux ponts H ou trois ponts H. Et donc, la structure, elle est vraiment chaînée, chaînée par les liens phosphates, mais en plus de ça, il y a des liens par pont H. Voilà. Alors maintenant, si vous construisez dans... Vous voyez qu'il y a différents types de liens. Les liens qu'on retrouve dans l'ADN, c'est ça. On retrouve les liens phosphates, liens de covalence par phosphate. Je le verrai de toute façon, tout ceci. Je le verrai. On a les liens phosphates. Voilà. Et on a les liens par pont H. Par pont d'hydrogène. Donc, pont d'hydrogène, ça veut dire qu'il y a un lien avec un hydrogène. Ça veut dire pont H. Et ça, je verrai à ce moment-là quand je verrai la structure moléculaire de l'ADN. Voilà. Et donc, vous voyez que, pour l'instant, mais qu'est-ce que c'est que peut faire l'ADN ? Il peut se répliquer. Parce qu'il permet la vie. C'est lui qui permet la vie. S'il se réplique, il permet la réplication, il permet la vie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un monomère qui va construire par une chaîne fermée, un polymère, et qu'on a deux brins, on a deux brins formés en forme d'hélices, mis en forme d'hélices. Donc, ils ont été torsadés pour faire une hélice. Et donc, on a un monomère formé de phosphate des oxyriboses et d'une base azotée qui est purique ou purimédique qui est l'ADN, thymine, cytosine et guanine, ATCG. J'enverrai la structure moléculaire en son temps. Ça, c'est le monomère et avec ça, on crée un polymère. Enfin, on crée. C'est la nature qui crée ce polymère et donc, on aura la construction chimique de ce qu'on appelle une molécule d'ADN. Donc, c'est une grosse molécule, si vous voulez, qui est un polymère. Alors, l'ADN, il est situé où ? Je vais prendre une cellule animale avec un noyau. Donc, ici, c'est une cellule eucaryote. Eucaryote, ça veut dire avec noyau. Alors, ça, c'est le cytoplasme de la cellule. C'est la cellule. Le cytoplasme. Alors, le cytoplasme contient ce qu'on appelle à l'intérieur des éléments qu'on appelle des organites. Il y en a beaucoup. Il y a la mitochondrie, le ribosome, le cytosol. Voilà, il y a quelques éléments qui ont chacun leur fonction dans le cytoplasme. Mais on a ce qu'on appelle pour les cellules eucaryotes. Ici, c'est une cellule eucaryote parce qu'il y a aussi la cellule sans noyau qui est la prokaryote. Ici, c'est une cellule eucaryote. Eucaryote. Alors, les cellules eucaryotes, ce sont des cellules plus, on va dire, plus complexes que les... à structure plus complexe. Il y a beaucoup plus d'éléments, plus d'organites dans le cytoplasme que les cellules prokaryotes. cellules eucaryotes, celles contenant un noyau sont... Les cellules contenant un noyau sont beaucoup plus complexes que celles contenant... en ne contenant pas de noyau. Et donc, ces cellules contenant un noyau, c'est ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. Alors, dans les cellules eucaryotes, on retrouve l'ADN formé en bicaténaire. Elle est toujours... Elle reste toujours là-dedans. L'ADN est toujours... dans le noyau. C'est là qu'on a l'ADN. Alors, l'ADN va fabriquer l'ARN. L'ARN. Et alors là, vous avez des spores, des espèces de trous. Alors, l'ADN, c'est ceci. C'est l'acide des oxyribonuclides. Alors, voilà. Vous avez deux brins. Alors que l'ARN, c'est... Deux brins, je vous rappelle que c'est bicaténaire. 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 Alors que l'ARN, ça, c'est l'ADN. L'ARN est monocaténaire. Et donc, là, on aura ce qu'on appelle un ARN messager qui va être fabriqué en monocaténaire. Voilà, comme ceci. Monocaténaire. Donc, monocaté... ca... t... n'air. Voilà. Il n'y a qu'un seul brin. Et ce brin, voilà, de comment est-ce qu'on appelle ça ? Ce brin d'ARN messager, bien sûr, il existe dans le... ce qu'on appelle le cytoplasme, un organique qu'on appelle le ribosome. le ribosome. Eh bien, bien sûr, l'ARN messager va aller... va être... va aller vers le ribosome, va s'adosser au ribosome et le ribosome va faire une lecture d'écodage. Il va reconnaître l'écodage et il va créer, bien sûr, ce qu'on appelle... voilà, il va finir par créer ce qu'on appelle une chaîne polypeptide par des liens polypeptides. Donc là, on aura la synthèse d'un polypeptide. Je verrai en son temps tout ça, je simplifie. Donc on aura l'ARN messager qui va intervenir avec, bien sûr, l'ARN de transfert pour fabriquer une chaîne polypeptidique. Polypeptidique, comme ceci. Il va construire une chaîne polypeptidique par lien polypeptide. Par lien polypeptide. Enfin, par lien peptidique. Par des liens peptidiques. Donc, vous voyez qu'il existe plusieurs types de liens. Ici, je vous ai parlé des liens de covalence dans l'ADN. on a des liens de covalence et des liens par pont H. Alors que pour les polypeptides, on a des liens peptidiques. Donc vous voyez qu'en chimie, il y a pas mal de types de structures qui permettent un chaîne H par lien par lien. Donc, ils permettent de faire des structures qui sont cohérentes, mises les unes à la suite des autres et liées entre elles. Donc la chimie permet ça. Une des premières choses que permet la chimie, c'est ça, je veux dire, de faire des liaisons. Mais des liaisons, les liaisons peuvent être grandes, très grandes. Par exemple, je pense aux chaînes polypeptides, je pense aux chaînes d'ADN. Tout ça, ce sont des longues chaînes, c'est une synthèse à travers, bien sûr, c'est le ribosome qui va intervenir pour fabriquer, enfin, pour synthétiser, bien sûr, à l'aide d'enzymes et de protéines pour synthétiser ce produit. polypeptide et ce polypeptide va servir à beaucoup de choses. Donc, quel est le rôle de l'ADN ? Qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Où se situe-t-il ? Il se trouve toujours dans le noyau, contrairement à l'ARN messager qui, lui, est synthétisé dans le noyau à partir de l'ADN. L'ADN synthétise l'ARN qui, lui, sort du noyau, l'ARN messager. Parce qu'il y a plusieurs types d'ARN. L'ARN messager, l'ARN de transfert, voilà. donc, l'ADN est situé dans le noyau. Il y reste, c'est sa maison, c'est le noyau. La maison de l'ADN, c'est le noyau. Par contre, l'ARN messager, il est synthétisé dans le noyau et il sort par des sports du noyau pour aller dans le cytoplasme et bien sûr pour synthétiser au travers du ribosome qui va se charger de faire une lecture, une reconnaissance et de créer ce qu'on appelle une chaîne polypeptide. Donc, l'ADN est dans le noyau. L'ARN, lui, il est fabriqué dans le noyau pour sortir du noyau. Mais l'ADN reste dans le noyau. Donc, la maison de l'ADN, c'est le noyau. Son habitat naturel, c'est le noyau. Où habite l'ADN, son milieu, c'est le noyau. Je vous parle bien sûr des cellules eucaryotes. Vous comprendrez que là, c'est une cellule avec noyau. Ensuite, je vous ai dit que l'ADN, c'est un élément, c'est une grosse molécule qu'on appelle une molécule liée, c'est une grosse chaîne, liée par des liens phosphates et des ponts H. Grosse molécule contenant, bien sûr, je vous l'ai dit, ce qui contenait du désoxyribose, du phosphate et une base péricopérimédique qui est l'ADN, cytosine, timine et guanine. C'est une grosse molécule qui est un polymère. Donc, on a un motif et sur base d'un motif, on a la construction du polymère. Et le motif, elle a, on va dire, le monomère. c'est l'unité de base de la construction du polymère. L'ADN, il va servir, il peut se répliquer. Il va fabriquer, c'est lui qui est responsable de la synthèse de l'ARN messager. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire que l'ADN, sa structure, c'est une structure bicaténaire, double brin, c'est un double brin, en hélice, donc torsadé. Elle va être comme ceci. Il faut faire une torsade. Enfin, il faut faire. Il le fait lui-même. Je ne l'ai pas bien fait ici, mais c'est torsadé. C'est une espèce de torsade. Il faut torsader, il faut, on va dire, il faut les mettre parallèlement et puis après, c'est comme si elle venait à avoir une hélice, une espèce d'hélice, c'est-à-dire on va faire une rotation comme si on tordait un torchon, c'est un petit peu la même chose. Alors, l'ADN va synthétiser l'ARN messager dans le loyau et l'ARN messager va sortir par des spores pour aller vers le ribosome et synthétiser un polypeptide. Donc, il va synthétiser l'ARN. Donc, vous voyez qu'il a quand même là, ici, j'ai son milieu naturel, j'ai sa structure, sa consistance. Son milieu naturel, c'est le noyau. sa consistance, c'est une grosse molécule qui est un polymère, sa structure, elle est bicaténaire en hélice et elle permet quoi ? Un des rôles, c'est de synthétiser l'ARN messager dans le noyau, bien sûr, l'ARN messager partira de là. Alors, l'ARN messager, lui, il est monocaténaire. C'est qu'un brin. Mono. C'est qu'un brin. Alors, bien sûr, l'ADN va contenir ce qu'on appelle le... C'est chimique. L'ADN, je vous ai dit que c'est une grosse molécule, ici. C'est chimique. Mais cette chimie va faire c'est un codage chimique. Il va permettre un code. Code quoi ? Quel type de code ? Mais c'est un code génétique. Il va permettre un code génétique. Alors, le code génétique, bien sûr, permettra la transmission génétique, permettra la transmission codée des gènes de génération en génération. Voilà. Donc, on aura ce qu'on appelle une science génétique au travers de l'hérédité. de l'hérédité, bien sûr, de descendance. Alors, est-ce que ça permet une descendance ? Oui, parce qu'en fait, je ne vous ai pas accordé, mais l'ADN peut se répliquer. Il peut, ce qu'on appelle, se répliquer. Un des rôles, c'est... Il permet de se répliquer ou dupliquer. dupliquer. Et donc, s'il permet de se répliquer, dupliquer, il peut se transmettre de génération en génération et donc, les codes génétiques vont se transformer, transposer, je veux dire, d'une génération à l'autre. Enfin, transposer, je ne sais pas, ils vont se... C'est une transmission. On aura une transmission de l'hérédité de génération en génération. Alors, comment ça, vous le verrez quand je ferai de la génétique ? Parce que, bon, c'est pas parce que on a... Bien sûr, le codage génétique proviendra... Alors, je vais parler ici de... 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 de deux êtres... Enfin, deux êtres sexués. Alors, on a bien sûr... On aura... l'homme, la femme, bien sûr, on aura... un processus qu'on appelle la méiose, la méiose, et puis, pour chacun des êtres, on aura la méiose, et puis après, on aura la fécondation pour avoir, bien sûr, une transmission génétique au travers de la méiose. Au travers de la méiose, on aura... une... comment est-ce qu'on appelle ça ? Un... une transmission génétique. Alors, là, on aura la méiose, méiose, et après, bien sûr, on a la fécondation, bien sûr... l'apparition, soit 50% de chance d'avoir un... un... un XY, ou 50% de chance d'avoir un XX. Alors ça, c'est les... bien sûr, c'est le... les chromosomes sexuels, ici. Alors, je vous rappelle que l'être humain, c'est 23 paires de chromosomes, ce qui fait 46 chromosomes, dont une qui est une paire sexuelle. XX, pour la femme, enfin, pour la femelle, parce qu'ici, ce n'est pas forcément des êtres humains. ce n'est pas forcément des êtres humains. 50% XY et 50% XX. Donc, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe ? on a juste une transmission d'un mélange génétique. L'un provenant de celui-là et l'autre provenant de... du sexe masculin et là, du sexe féminin. et donc, le mélange va donner un codage génétique qui va être mélangé. C'est un mélange génétique. Et ce mélange, ce n'est pas qu'un mélange, uniquement, c'est aussi une transmission. Une transmission des parents à une filiation. Donc, on a une transmission des parents à une filiation. Une filiation qui est peut-être un garçon ou une fille, on s'en fout. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez... l'ADN permet donc la transmission. Enfin, il contient le code génétique. Il contient le code génétique, l'ADN, mais, bien sûr, par rencontre et par, on va dire, mélange de codes génétiques de créer un nouveau code génétique qui est en lien avec les précédents. Avec les précédents. Donc, on a une transmission du code génétique. Alors, maintenant, pour ce qui est du dernier rôle, c'est la réplication ou duplication. ça, je le verrai dans une vidéo. L'ADN, ça, c'est le temps. La quantité Q d'ADN, si on a affaire à une mitose, la mitose, voilà, la quantité d'ADN va subir des traitements comme ceci. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là, on a, si on a, ici, bien sûr, c'est zéro, une quantité d'ADN Q, là, cette quantité d'ADN, elle est doublée. on a deux Q. Ça, c'est en mitose. La quantité d'ADN va être dédoublée. Là, où est la réplication ? Elle est là. La réplication, elle est ici. C'est la montée de là. On a dupliqué la quantité d'ADN. Tout comme elle est là, bien sûr, en mitose. Ça, c'est ce qu'on appelle, là, les deux là, les deux barres que je vais mettre ici, en montée, on passe du simple au double. Et là, c'est ce qu'on appelle la réplication ou la duplication. Je préfère dupliquer, c'est double. Et quand on passe d'une quantité simple à une quantité double d'ADN, c'est ce qu'on appelle la duplication. Et là, on a une duplication aussi. Bon, alors, comment ça peut se passer, ça ? Supposons qu'on a des brins qui sont comme ceci. Un brin bicaténaire. Alors ici, je vais mettre, par exemple, alors je dis qu'il y a une règle du jumelage. Le A avec le T. Si j'avais G ici, c'est qu'on a C de l'autre côté. si je remets A ici, c'est qu'on a T ici, et ainsi de suite. Alors, là, je vais remettre G, C, C, G, et à un moment donné, pour avoir la duplication, supposons que je vais remettre G, C, A, T, C, T, T, C, voilà. Alors, la duplication, je reprends un brin ici, C, G, A, T, si je reprends ici, T, A, alors ici, il va donner, j'aurais dû pas le mettre là-bas, je vais essayer de le construire correctement, parce que, je m'excuse ici, je suis sur la ticket de tram, pour voir les choses, ça devient difficile. Bon, je vais le faire sur un, alors, la duplication, j'essaie de faire un bon brin, un bon brin, un bon brin, un second brin, ici, je vais partir par là, bon, alors ici, on a A, T, par exemple, c'est des exemples, le code, c'est, cytosine, guanine, guanine, cytosine, timine, adénine, là, j'aurais la timine, par exemple, l'adénine, encore de la timine, la guanine, voilà, la cytosine, ici, la timine, la guanine, voilà, alors, je vais commencer là, je vais remettre un nouveau brin, c'est un dédoublement, je vais faire ça, j'essaie de le faire correctement, voilà, alors là, le A va donner, va être, lié, enfin, apparié à du T, le T, ouais, le T, il est mal mis, le T, il est tout là, le T va donner du A, le G, va donner du C, le T, on a du A, G, C, là, vous voyez, le dédoublement, il se trouve, vous voyez apparaître, le dédoublement, je vais vous montrer, là, maintenant, on a un nouveau brin d'ADN, et là, j'en ai un second, voilà, un second brin d'ADN, ici, donc, un ADN, là, un ADN, ici, alors qu'on était parti, de celui-là, alors, l'ADN, un, va donner l'ADN, deux, et l'ADN, trois, l'ADN, un, donnera, l'ADN, et l'ADN, trois, et bien, ça, c'est un dédoublement, un dédoublement d'ADN, et donc, on retrouve ça dans la mitose, on a une duplication, dans la mitose, on a ça, mais, attention, qu'on a ça aussi dans la méiose, parce que la méiose, bon, c'est pas tout à fait la même chose, c'est presque comme la mitose, mais à un moment donné, un changement radical, puisque, dans la méiose, bien sûr, il y a deux méioses, il y a la méiose numéro 1 et 2, alors, je vous rappelle que la méiose, que sur la mitose, la méiose, il faut retenir, bon, tout d'abord, la mitose, c'est un cycle, je ne vais pas expliquer ça ici, mais c'est un cycle, c'est quelque chose de cyclique, on passe par une, voilà, on passe par une prophase, métaphase, c'est P-mat, P-mat, vous devez retenir, la construction cellulaire se fait par P-mat, c'est-à-dire, prophase, une métaphase, une anaphase, ensuite une interface, et puis de l'interface, on recommence, prophase, métaphase, anaphase, interface, et c'est un cycle, pour construire, bien sûr, les cellules, alors ici, c'est un cycle, intervenant, bon, donc, prophase, métaphase, anaphase, interface, prophase, métaphase, prophase, métaphase, anaphase, prophase, métaphase, anaphase, et c'est un cycle, c'est un cycle, et alors, bon, là, c'est par exemple, c'est quelqu'un qui se blesse, mais les cellules vont se régénérer par, voilà, duplication comme ceci, qu'on appelle la mitose, alors que la mitose, non, c'est plutôt un point de vue, on va dire, type, on va dire, qui va engendrer, l'intervention, bien sûr, de gamètes, de gamètes, de gamètes sexuelles. Alors, là, là, c'est toujours le temps, la quantité d'ADN, donc la duplication, on va la retrouver comme en, en, à la mitose, mais là, il y a un changement, on n'est plus là, voilà, puisque on a, la méose n'est pas tout à fait la même chose que la mitose, effectivement, on a la pémat, pémat deux fois, puisqu'on a la, la prophase, la métaphase, la anaphase, la telophase, tout ça, la pémat, hein, c'est la méiose, hein, méiose, hein, et puis on a la pémat, deux. Toujours avec une, prophase, métaphase, anaphase, telophase, deux, mais cette fois-ci, c'est la méiose deux. Il y a deux méiose, méiose un, alors, méiose un va donner deux cellules, et la méiose deux va donner quatre cellules. On va passer de, voilà, de une à deux cellules, puis de deux cellules à quatre cellules. Donc on passe d'une cellule à deux cellules, et puis de deux cellules, on va passer à quatre cellules. Alors, bon, comment ça va se faire ? Là, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a un espèce d'escalier. Là, on a une quantité d'ADN qui est Q. Là, on a un dédoublement parce qu'on a une réplication. On a deux Q. Mais sachez qu'ici, on va tomber, voilà, comme une division en deux, on a Q demi. quantité d'ADN quantité d'ADN Q demi. Donc la quantité d'ADN ne reste pas de Q2Q, comme dans la mythose. La mythose, c'est Q2Q. Q, oui, ici, c'est 2Q, deux quantités d'ADN qui retombe à Q ici, 2Q. là, c'est la réplication, la duplication, elle est là, c'est la branche qui est là, ça, c'est la duplication. La duplication, elle est là. Alors, où est la duplication dans la méiose ? La duplication, elle est là. On passe de Q à 2Q. La duplication, elle est là. Bien sûr, la méiose, elle est ici quelque part. Elle est ici quelque part, la méiose. De toute façon, ça, je ferai une vidéo complète là-dessus en expliquant les détails de tout ceci. Le but, c'est de ne pas comprendre ça, c'est juste de voir où est la méiose et la mythose, la duplication. La duplication, il faut juste savoir qu'elle est ici. La duplication de l'ADN, elle est là. Dans la méiose et dans la mythose, la duplication de l'ADN, ça, c'est la duplication. On est passé d'ADN 1, ADN 2 et d'ADN 3. et là, la duplication, elles sont là. Et donc, maintenant, je vais résumer un petit peu ce qui était vu. Je voudrais rajouter quand même une petite chose avant de faire mon résumé. donc, il faut savoir que, je vous ai dit, l'ADN se retrouve en structure en double hélice. Donc, on a deux brins, je vous ai dit, c'est bicaténaire. On a deux brins comme ceci. avec une règle de jumelage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comment ça allait, en gros, le A, la règle du jumelage, c'est A avec T ou T avec A, on s'en fout. C'est la même chose. A avec T ou T avec A et C avec G ou G avec C. Ça, c'est la règle du jumelage. Règle du jumelage. C'est-à-dire, si vous avez de l'ADN, vous êtes obligés de mettre de la thymine ici. Enfin, il va se mettre directement avec la thymine. Si vous avez de la cytosine ici, il faut, on aura de la guanine. maintenant, autre chose, si... Donc, on a une double hélice de 21 strômes de l'arche. 21 strômes de l'arche. Maintenant, si vous faites une rotation, une rotation de l'hélice, on va dire un pas, parce que c'est comme un mouvement hélicoïdal. C'est comme un mouvement hélicoïdal. Alors, si je fais un tour de spire, un tour, je fais un tour, je pars d'ici, par exemple, je fais un tour, et là, j'ai fait un tour. Je reviens à la position de départ. En faisant ça, là, on a 34 angstrômes. Pour aller de là à là-bas, on vient de parcourir 34 angstrômes. Dans ces 34 angstrômes, on a exactement 10 paires de nucléotides. 10 paires de nucléotides. On a 10 sur 34 angstrômes d'une tournée d'hélice. d'une tournée d'hélice. Bon, et maintenant, bon, qu'est-ce qui va faire la différence ? Donc, vous voyez que l'acide ribonucléique, ça peut être soit de l'ADN ou de l'ARN. Alors, si maintenant, je regarde sur Internet, on ne va pas s'intéresser à tout parce qu'ici, je vous ai dit, c'est tout simplement une vidéo qui va concerner je vous l'ai dit au départ, les rôles principaux. Alors, les rôles principaux, si je vais les résumer, ils sont donnés ici. tout d'abord, j'ai mis son milieu. Avant de mettre ses rôles principaux, j'ai mis son milieu. Je vous ai dit que c'est une grosse molécule. Voilà, comme ça, on peut l'apercevoir, savoir... Voilà, ah oui, quand je vous dis que c'est une grosse molécule, qui a trouvé tout ça ? En fait, c'est un consortium. C'est un consortium qui est... Les pays, c'est le Japon, la Chine, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, le A, je ne sais pas ce que j'ai mis là, Japon, Chine, Angleterre, ça c'est Angleterre, États-Unis, Allemagne, France. Alors, ça a été trouvé, je crois, dans les années 53, et bien sûr, les chefs d'équipe qui sont Watson et Crick, Watson, oui, et Crick, qui ont découvert ADN, ça ce sont les chefs d'équipe parce que c'est un consortium international qui a trouvé ça. Ça a été trouvé par plusieurs pays, mais le prix Nobel n'a pas été directement attribué le jour de sa trouvaille, c'est-à-dire en 53. Je crois que c'est en 53, je ne sais plus, ça je vous enverrai vers les dates parce que je ne me rappelle plus des dates de la découverte de l'ADN par Watson et Crick. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont eu le prix Nobel quelques années plus tard, c'est-à-dire en 62, je crois, ou 63. C'est vrai qu'au niveau des dates, bon, je n'ai pas tout à fait la mémoire des dates, donc j'ai plus ou moins une situation précaire du timing pour lequel l'équipe a été à trouver et l'équipe a été, on va dire, enoblie par un prix. Bon, elle a été enoblie par un prix quelques années plus tard, ce n'est pas en 53. Bon, supposons qu'ils l'aient trouvé en 52, 53, je ne me rappelle plus, il faudra aller voir sur Internet, je ne sais plus quand. Ça veut dire qu'ils ont eu le prix de la trouvaille en 63, 50, 63, on va dire environ 9, 10 ans après. 9, 10 ans. Donc c'est ça, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Alors, sachez que si vous voulez quelques informations, je veux dire, on a beaucoup de types de protéines, on a beaucoup de types de protéines et que on a en présence dans les milieux de vie les acides nucléiques et que les acides nucléiques, c'est l'ADN. C'est l'ADN donc on retrouvera, si vous voulez, l'information génétique, donc le code génétique. Alors, on aura beaucoup de protéines aussi dans les structures, je vous l'ai dit, cellulaires et là, à ce moment, dans les structures cellulaires, on retrouvera bien sûr des protéines qui vont servir d'éléments de structure mais aussi d'enzymes. Ils pourront jouer le rôle d'enzymes, notamment dans toute réaction chimique qu'on aura, il y aura bien sûr des enzymes. Alors, on aura bien sûr des polysaccharides qu'on pourra retrouver d'être polysaccharides, ce sont des éléments de structure aussi mais de réserve énergétique et dans le corps on pourra retrouver des lipides, des éléments de structure aussi et de réserve énergétique. Alors, je vous rappelle que la cellule eukaryote, c'est une cellule complexe avec une membrane périnucléaire, c'est-à-dire elle a une membrane périnucléaire mais aussi un noyau. Alors que la cellule prokaryote, c'est une simple cellule, il n'y a pas de membrane périnucléaire. Par exemple, Echerichia coli, c'est une cellule prokaryote, par exemple. Il n'y a pas de membrane périnucléaire pour Echerichia coli. Alors, on peut distinguer aussi les cellules au niveau autotrophie et hétérotrophie, vous le savez très bien, et que les molécules énergétiques sont les glucides, les lipides et les protides. Je vous ai dit que ce sont des éléments de structure mais aussi des éléments de réserve énergétique. Et notamment, le sucre permet la fabrication de l'ADN parce qu'on a un désoxyribose avec des liens phosphates. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure des liens peptidiques qui vont se faire dans la cellule, ça résulte de la condensation de groupements carboxyles. d'une molécule avec un groupement amine d'une autre molécule. C'est une condensation d'un groupement carboxyles avec un groupement d'une autre molécule contenant de l'azote. Mais ici, ATCG contient tous de l'azote. C'est tous des bases organiques azotées. Donc, c'est une question pour faire des liaisons peptidiques. par la suite, il n'y a aucun problème parce qu'ils contiennent tous de l'azote. Donc, pour ça, ça ne pose aucun problème pour construire par après des chaînes polypeptides dans le cytoplasme au travers, bien sûr, du ribosome. Du ribosome. Alors maintenant, comment est le schéma ? Il faut que je vous le mette à chaque fois le schéma parce qu'il est toujours le même. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Comment ça va se passer ? On aura, on partira d'un ose. L'ose, on va lui ajouter une base purique organique ou pyrimidique qui est ATCG. La base organique azotée qui est ATCG. On va l'ajouter à l'ose pour faire ce qu'on appelle un mononucléoside. Mononucléoside. Oside, ça veut dire qu'il contient un ose. On a un mononucléoside. Avec ce mononucléoside, on va rajouter de l'H3PO4 pour avoir les liens phosphates. Ça, c'est pour avoir les liens phosphates. Et là, on aura ce qu'on appelle un mononucléoside qui est le monomère. Le monomère. Ensuite, grâce à ce mononucléoside, on va construire toute une chaîne qui est le monomère. on a un polynucléotide qui est le polymère. Là, vous avez fabriqué l'ADN. Poly nuclé polynucléotide. Là, c'est le polymère. à partir d'une unité, vous fabriquez le polymère. Là, on a le polymère. polynucléotide. Alors, le polymère, on va fabriquer l'acide nucléique. Alors, il y en a deux types. s'il est double brun, s'il contient de la TCG, il y a un codage qui va se faire. On va avoir deux types. Parce qu'il y en a qui contient de l'uracil. Là, c'est l'ARN qui contient de l'uracil. On peut fabriquer l'ADN avec le polynucléotide, mais on peut construire ou synthétiser l'ARN. Voilà, l'ARN. Et puis, si je rajoute à de l'ADN une protéine, la protéine, vous la verrez un peu partout. Par exemple, si je prends les ongles, on a des protéines. Dans le sang, on a des protéines. Dans le sang, par exemple, on a certaines protéines qui s'appellent les agglutinogènes, je crois, les agglutinogènes. Pour la kératine, c'est aussi une protéine. Kératine des ongles. Les protéines, il y en a un peu partout. On peut retrouver des protéines dans pas mal d'endroits du corps. Je vous dis, c'est une espèce de structure qui intervient un peu partout. Un peu partout dans le corps. Les structures protéines sont différentes, bien sûr, en fonction de leur fonction. Par exemple, pour les ongles, on parla de kératine. Le sang, il possède aussi ses protéines, ses propres protéines. Bien sûr, en fonction du groupe sanguin. Puisqu'il existe des groupes sanguins, ce n'est pas pour rien. C'est en fonction des protéines aussi que l'on retrouve. A, B, O. A, B. Les groupes sanguins A, B, et le groupe qui ne contient ni de A ni de B, groupe O. Donc là, on comprend qu'il y a des protéines spécifiques là-dessus. Des protéines spécifiques. Les protéines, je veux dire, on les retrouve un peu partout. D'ailleurs, on fait des médicaments à l'aide de protéines. On peut faire des médicaments à l'aide de protéines. Alors, quand on associe l'ADN ou l'ARN avec une protéine, on a ce qu'on appelle une nucléoprotéine. Donc, l'ARN ou l'ADN plus de la protéine. Alors, je vous rappelle que l'ADN est le polynucléotide. Ici, j'ai peut-être mal fait mon dessin parce que le polynucléotide, il est là. C'est déjà le polynucléotide en soi, c'est ça. Et là, on construit la nucléoprotéine de cette façon-là. Alors, l'ADN, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle contient basse pyrrhicopyrimidique A-T-C-G et l'ADN, bon, il va continuer. L'ADN, je mets ça, c'est l'ADN. L'ADN, c'est A-T-C-G et l'ARN, il y aura de l'uracile. C'est A-U-C-G. A-U-C-G. C'est-à-dire qu'on n'a plus de timine, mais on a de l'uracile. Alors, l'ADN, c'est aussi du 2-désoxyribose comme sucre. Mais l'ARN, bon, c'est l'ose. Si vous voulez fabriquer de l'ADN, il faut prendre du 2-désoxyribose. Je vais la construire, bon, ce n'est pas le but de ces vidéos-là. Désoxy. Si vous prenez comme ceux du désoxyribose, vous fabriquez, bien sûr, avec l'ATC-G, vous fabriquez de l'ADN. Maintenant, si vous prenez du ribose tout court, avec de l'AUC-G, là, vous fabriquez de l'ARN. Alors, quand je vous dis base purique ou pyrimidique, alors, les bas, les purines, si vous voulez savoir qui est-ce qu'est les purines, c'est A et G, c'est l'ADN et la guanine, ce sont des purines, et les pyrimidiques, pyrimidiques, c'est CTU, c'est T U, ce sont les pyrimidiques. Les purines, c'est AG et les pyrimidiques, c'est CTU. Alors, bien sûr, vous aurez compris que toute activité cellulaire, l'activité cellulaire est contrôlée par le noyau qui est constitué, bien sûr, d'ADN. Et donc, ce qu'on appelle d'un certain nombre de chromosomes. Alors, quand on regarde, on analyse, si vous voulez, on fait une analyse chimique des chromosomes, ça révèle qu'ils sont composés de protéines et d'acides nucléiques. Alors, ils sont composés de protéines et les chromosomes sont composés de... Alors, comment ont-ils trouvé, je veux dire, le consortium international dont les chefs étaient Watson et Crick en 1953 ? Ils ont étudié, donc, les molécules, bien sûr, au travers des rayons X. et ils ont proposé, bien sûr, un modèle d'édifice de ces acides nucléiques qui est l'ADN et ça leur a valu le prix en 1962. Alors, maintenant, je vais vite aller sur Internet pour vous montrer, parce que le but, ce n'est pas d'expliquer tout l'ADN ici, parce que si je vais faire les constructions au fur et à mesure, je vais construire la molécule au fur et à mesure. Donc, l'acide désoxyribonique ou ADN est une macromolécule biologique présente dans presque toutes les cellules ainsi que de nombreux virus. L'ADN contient toute l'information génétique appelée génome permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. Donc, c'est par reproduction. Quand je vous parlais tout à l'heure de réplication, de duplication, réplication, duplication, ça permet la reproduction. C'est une reproduction, en fait, quelque part. Voilà. C'est une réplication qui permet une reproduction parce que le fait de se diviser, diviser, ça se reproduit. Elle reproduit, ça peut se reproduire soit ce sont des cellules sexuelles ou soit des cellules de la peau, par exemple. Elles vont se générer. C'est une reproduction, ça se reproduit. maintenant, il ne faut pas que ça se reproduise à l'infini. Parce qu'à ce moment, ça s'appelle un cancer. Ça veut dire que les cellules deviennent folles. Les cellules deviennent folles, il n'y a plus de contrôle. Il y a peut-être une irritation derrière tout ça qui fait que les cellules se reproduisent constamment, 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 sans arrêt. ça devient un cancer. Alors, c'est un acide nucléique au même titre que l'acide ribonucléique. Là, il y a le ribose, ARN. Les acides nucléiques sont, avec les peptides et les glucides, l'un des trois grandes familles de biopolymères essentiels à toutes les formes de vie connues. Ce sont des polymères. Notamment, les glucides, on peut avoir des grandes chaînes polymères. Les peptides aussi. Les peptides sont liés par des liaisons peptidiques. Les glucides, on peut les agrandir comme on veut. Les molécules d'ADN de cellules vivantes sont formées de deux brins antiparallèles enroulées l'un autour de l'autre pour former une double hélice. On dit que l'ADN est bicaténaire, je vous l'ai dit, ou double brin. Chacun des brins est un polymère appelé polynucléotide. Chaque monomère qui le constitue est un nucléotide. C'est pour ça qu'à partir de la monomère nucléotide, on forme un polymère polynucléotide, lequel est formé d'une base nucléique ou base azotée qui est l'adénine, cytosine, guanine et outimine. Lié à un ose, ici le désoxyribose, lui-même lié à un groupe phosphate. Les nucléotides polymérisés sont unis les uns aux autres par des liaisons covalentes. C'est des liens phosphates. Des liens phosphates. Entre le désoxyribose d'un nucléotide et le groupe phosphate, d'une nucléotide suivante, formant ainsi une chaîne ou alterne au zéphosphate avec des bases nucléiques liées chacun à un autre. Lors dans lesquelles se succèdent les nucléotides le long d'un brin d'ADN constituent la séquence de ce brin. C'est cette séquence qui porte l'information génétique. Celle-ci est structurée en gènes et qui sont exprimées à travers la transcription en ARN. Ces ARN peuvent être non-codants, ARN de transfert et ARN ribosomique. ou l'ARN ribosomal notamment ou bien un codant. Il s'agit dans ce cas de l'ARN messager. Vous voyez qu'il y a plusieurs types d'ARN. L'ARN messager, je vous ai dit qu'il était construit dans nos noyaux. Il sortait du noyau pour aller vers le ribosome. qui sont traduites en protéines par des ribosomes. Vous voyez que les ribosomes vont faire la traduction, vont faire la lecture et la traduction en protéines. Je verrai en son temps. La succession des bases nucléiques sur l'ADN détermine la succession des acides aminés qui constituent les protéines issus de ces gènes. C'est comme ça qu'il va fabriquer les acides aminés. Donc, une succession d'acides aminés. Et là, il a construit le polypeptide. Mais ça, c'est dans la cellule. Ça n'a plus rien à voir avec l'ADN. C'est le processus qui se passe après. Après, avec l'ARN. L'ARN intervient. Bon, voilà. Et je crois qu'ici, c'en est assez pour ce que j'ai expliqué. Donc, en restant, je verrai dans les vidéos suivantes. Voilà. Je vous remercie.